Hey ! Salut tout le monde, chers Galaxia ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Gamers Go Makers ! J'espère que vous allez bien, et oui effectivement, c'est un jeu qui va ressembler, vous vous en doutez, vis-à-vis de la miniature, Gamedev Tycoon ! C'est très surprenant, surtout que le menu est composé de Pac-Man, avec des petites bouboules, mais ça n'a absolument rien à voir avec Pac-Man, ce sont juste des petits personnages qu'ils ont mis en avant pour faire peut-être ce côté fun, je sais pas trop pourquoi, et vous allez le voir, on va le retrouver aussi dans le jeu, il faudra m'expliquer, chers développeurs, pourquoi vous avez mis des petits Pac-Man dans votre jeu, je vois pas trop le rapport en fait, alors peut-être pour montrer... Ah si ! J'ai compris ! Eh oui ! Si ! Pour montrer l'évolution, parce que regardez le Pac-Man de gauche, il est tout vieux, le deuxième il est moins vieux, le troisième il est encore moins vieux, le quatrième il est tout épanoui, tout jeune, et donc oui, j'ai compris, en gros c'est la montée dans le temps, le rétro jusqu'au moderne. Eh ! Fallait le trouver, et au final c'est une très bonne idée ! Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu le tour de ce jeu, on va rentrer ici, donc nous avons un menu, alors c'est un jeu indépendant, pour ceux qui se posent la question, je fais un petit remerciement avant de commencer dans le vif du sujet à Marco, qui m'a envoyé le jeu tout simplement, donc ça doit être une des personnes qui travaille sur Gamers GoMakers, une personne de l'équipe, donc vraiment merci à lui, il me l'a envoyé directement sur ma boîte email, j'ai été assez étonné, en général on m'envoie pas des clés directement, et donc vraiment merci à toi, je peux tester ton petit jeu, qui ma foi m'a l'air très sympathique et qui ressemble grandement à Gamedev Tycoon. Et donc pour dire tout de suite, c'est un jeu qui a été greenlighté évidemment, qui est maintenant disponible sur Steam, au prix de 9,99€, n'hésitez pas à aller voir sur Steam. Alors, on a les settings, dans le setting qu'est-ce qu'on a, animation, autosave, show, tutorial, donc on peut regarder le tuto. Alors nous, on va peut-être pas le mettre, je vous expliquerai moi-même comment on joue un petit peu au jeu, surtout que je connais Gamedev Tycoon de base, et c'est très ressemblant. Voilà au niveau des settings, des options, on va faire New Game, les amis, et là, regardez-moi ça, je vais baisser le son, attendez deux secondes... Voilà, parce que le son était vraiment trop fort, je ne pouvais pas me concentrer dans ce que je disais. Alors, nom de la compagnie, donc là, on met le nom de votre compagnie, vous allez voir, ça reprend beaucoup d'éléments quand même de Gamedev Tycoon, mais c'est un jeu que j'avais adoré, donc forcément, je pense que je vais aimer celui-ci. Alors, company name, on va choisir... Galaxien... Non, attendez, Galaxien Maker... Galaxien... Comment dire... Attendez, qu'est-ce qu'on a ? On a Activision, c'est nul, ça. EA Games, Galaxien Games, allez, on va mettre Galaxien Games. Qu'est-ce que c'est moche, mais c'est pas grave. Player name, on va choisir évidemment Galax, j'aurais dû laisser le G, mais c'est pas grave. Alors, difficulté level donc, attention, le jeu n'est pas traduit en français comme vous pouvez le voir. C'est de l'anglais, il n'y a que de l'anglais dans ce jeu. Pas moyen de l'avoir dans une autre langue pour le moment, donc c'est comme Gamedev Tycoon, on aura sûrement une traduction un petit peu plus tard. Donc, difficulté, on va le mettre en normal. Start Decade ! Alors là, on commence soit en 1980, soit en 1990. Regardez-moi le bureau, il change, en fait il est de plus en plus moderne. Et enfin, on peut commencer en l'année 2000. Ça, mine de rien, on n'avait pas cette possibilité, si je dis pas de conneries, dans Gamedev Tycoon et c'est génial. View Mode, on a Full ou Windows. Donc nous, on va rester, évidemment, en plein écran. Vous vous en doutez. Aussi, on peut prendre une fille. Voilà, un mec ou une fille. Donc moi, évidemment, pour le fun, je vais prendre une fille. Voilà. Pour montrer que je ne suis pas macho. Ensuite, on peut changer la couleur des cheveux. Alors brun, blonde avec une queue de cheval, brune avec une queue de cheval rousse, avec une queue de cheval blonde sans queue de cheval brune. Enfin bon, vous avez compris. Voilà, on peut tout changer. Donc moi, je vais la mettre avec une queue de cheval. Allez, on va prendre une blonde, tiens, pour changer. Hop. On change également la couleur de son tee-shirt. En tout cas, de son haut. Donc là, je vais le mettre en... Non, pas en bleu. C'est peut-être pas super joli. En haut, je veux qu'on est dans la chaîne de simulation avec des petits points. Oh, c'est mignon. On va changer. C'est pas très beau. J'aime pas trop les petits points. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Je trouve pas ça très joli. Donc du coup, on va changer. On va mettre peut-être rien du tout. Voilà. C'est mieux. Ensuite, pantalon noir et chaussures. On peut laisser... Bah, je vais laisser écouter les chaussures noires. Je trouvais que ça allait très très bien. Franchement, elle est classe. Voilà. On confirme. Ensuite, what are you strength ? Je sais pas comment on prononce. Please choose free from the following. Least to boost your starting skill in this area. Alors là, vous pouvez constater mon magnifique accent anglais. Franchement, c'est rarissime. Vous m'entendrez pas souvent parler anglais. Mais là, je n'ai pas le choix vu que c'est un jeu en anglais. Donc, gameplay, game engine, graphique. Donc moi, je vais plutôt me porter les amis. On a le droit du coup à trois ajouts comme vous pouvez le lire. Choose free. Voilà. Ça, j'ai compris quand même. Je suis pas très bon en anglais, mais je comprends un tout petit peu. Alors, sound. Moi, je vais augmenter les graphismes. Je vais augmenter le gameplay et je vais augmenter les amis. blablabla. Game writing. Allez. On augmente ça. Et là, on doit choisir notre lieu où l'on veut tout simplement mettre notre boîte. Alors, pourquoi il n'y a pas la France ? Je ne sais pas. Ils ne doivent pas aimer les français. Alors, évidemment, il y a différents ajouts. Alors, il y a différentes choses. Quand vous choisissez un pays. Regardez. South Africa has bought the highest level of games worldwide. Star in Seoul get bonus on sales and fans. Plus 10% and plus 10% de fans. Si vous allez, par exemple, en Allemagne, ça va être plus 10% sales. Et moins 20% de time pour la recherche. Voilà. Donc, on a vraiment différentes choses en Angleterre. Plus 20% pour le story trend. Enfin, voilà. Vraiment, il y a des choses en plus selon le pays dans lequel vous vous installez. Vous installez votre boîte. Voilà. Donc, nous, on va choisir... Si on prenait le Brésil. Tiens, on va choisir le Brésil. Pour déconner. The first two decades will be initialized. Ok. Allez. Petit temps de chargement. Et voilà. On arrive ici. Alors, remarquez quand même. Bon. C'est quand même bel et bien copié sur GameDevTicune. Mais, vous allez voir qu'on n'est pas dans GameDevTicune parce qu'au final, il est peut-être plus profond qu'un GameDevTicune. Alors, certes, encore, c'est un jeu indépendant. Je voulais dire, voilà. Il n'est pas encore aussi bien fini. Alors, pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'il manque évidemment cet affichage classe avec les petites bulles. Mais, on a déjà quelque chose de très sympatoche. Vous allez voir. Alors, tac. On a la map ici. Donc, ça, c'est pour revoir, écouter la map mondiale, si je puis dire. Là, on peut cliquer de la même façon que sur GameDevTicune sur le personnage. Et on a start a new project. Donc, pour lancer un nouveau projet de jeu. Rechercher. Donc, ça, rechercher, par exemple, les nouveaux moteurs graphiques. Le level design. Supposer les éléments de gameplay, etc. On verra ça plus tard. Et donc, voilà. Tout est vraiment repris de GameDevTicune. Alors, programming, game design. Ok. On va plutôt, nous, programming, tiens. On va rester comme ça. Et donc, balance. Là, c'est également pour les revenus. Voilà. Vous allez voir ce que vous allez perdre, ce que vous allez gagner, etc. Donc, moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît très, très bien au niveau, en fait, de la mise en place du jeu. Après, comme je vous le disais, c'est vrai que ça manque un petit peu d'ergonomie, peut-être. Mais sinon, c'est très simple. On a trois carrés également, en bas à droite de l'écran. Donc, le carré ici, c'est exactement pareil que si vous cliquez sur le personnage. Voilà. On a le menu pause. Donc, soit on met en pause, soit on met en play. Et on a également le petit rouage ici, qui permet de retourner dans les options, de sauvegarder, de charger, de voir les crédits et de partir du jeu. Voilà. Donc, nous, on va commencer un nouveau projet. Alors, et c'est là qu'on voit quelques différences. Choose the setting for your new game. Donc, on va choisir la catégorie. Donc, le genre du jeu. Action, aventure, casual, éducation, RPG, simulation ou stratégie. Alors, moi, je vais choisir plutôt, les amis, un jeu... Il n'y a pas un jeu d'horreur, là, attendez. Ouais, ce sera plutôt le jeu d'action. On va prendre un jeu RPG. Voilà. Et là, attendez, je voulais vous montrer un truc. Oui, on va dans les genres actions et tout. Et c'est là qu'il y a une grosse différence. Parce que, regardez, on va dans le genre actions. Et là, on a shoot'em up, tactical shooter, FPS, TPS, plateforme. Là, on a vraiment beaucoup plus de précision, les amis, sur le type de jeu. Parce qu'avant, certes, sur GameDevTicune, on pouvait prendre type action, aventure, simulation, etc. Mais on n'avait pas ces sous catégories. Voilà. Ce n'était pas aussi précis, je trouve. On pouvait choisir tel ou tel type, mais il ne me semble pas que c'était vraiment autant précis. Bon, après, peut-être que je joue un petit peu sur... Comment dire ? Peut-être que je joue un petit peu sur... Mon côté... Fignol... Fignoliste, j'allais dire. Plutôt mon côté... Je ne sais plus comment on dit déjà, mais ce n'est pas grave. Bresque. Bref. Pourquoi je dis Bresque ? Pas de nouveaux mots inventés par Galaxe. Oh putain. On va faire, nous, un vrai RPG, pas un action RPG, s'il vous plaît. Quoique s'il y a un action RPG dans le sens où je voulais faire, par exemple, Diablo 3. Donc, on va choisir la console. Donc là, N64, Nifendo. Nifendo. On a la Sony, donc la Sony Play Sensation. Yes, la classe. Nous, on va le développer. Donc, on va faire... On va faire plutôt Baldur's Gate. Tiens. Je vais le faire sur un PC. Hop. On va faire sur PC. Prends-moi celui-là. Et là, ça va être... Baldur's... Baldur... Ah. Attendez. Baldur's Gate. Et là, je mets Baldur's Gate 3. Je sais bien que beaucoup d'entre vous l'attendent. Et d'ailleurs, on en a vu un petit aperçu. Donc, c'est pas Baldur's Gate 3, mais un jeu qui a l'air tout aussi intéressant pendant cette Gamescom. Bref. Alors, action, FPS... Oui, peu importe. On fait OK. Voilà. Donc, on lance le truc. Là, on va choisir maintenant les amis, tout ce qui est vidéo, gameplay, network, etc. Donc. En vidéo. Full motion vidéo. Script event. Cute scène. Alors là, est-ce qu'on met plutôt de la 2D ou de la 3D ? Moi, je vais essayer de la 2D parce qu'elle est en V5. Et V5, c'est mieux que V3. Voilà. Et Baldur's Gate, à la base, je vous rappelle que c'était en 2D. À part les Baldur's Gate Dark Alliance 1 et 2 qu'on avait, par exemple, sur la PS2. Voilà. Gameplay, tutorial, achèvement, caractère progression, skill trees, network communication. D'accord. Donc, oui. Il y aura des multijoueurs, évidemment. Dans un hack and slash, c'est obligatoire. Attendez. D'ailleurs, il n'y avait pas hack and slash. Attendez. Parce que ça se trouve, je me trompe de truc, là. Attendez. On va refaire tout ça. Je me suis trompé. Action. Il n'y avait pas hack and slash. Ah ouais. D'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt dans l'action. Alors, le hack and slash. C'est un petit peu mal foutu, par contre, parce que ça devrait être un petit peu, quand même, dans les RPG. Alors. On reprend. Baldu. Moi, j'ai oublié le B. Super. Baldu. Baldu. Skate. 3. 1, 2, 3. Voilà. Parfait. Allez, on lance. Vidéo. Donc, je disais, on va laisser 2 à 2D. Ensuite, gameplay, tutorial. Ok. Online play, évidemment. Scripting. Alors. Ah ouais, d'accord. C'est ce qu'ils me disent qu'il faut utiliser. Ok. Je vois. C'est peut-être ce qui est obligatoire pour ce genre de jeu, je pense. Game on Gen. Enfin. En tout cas, ce qui est très recommandé. Level design. Level editor. Mini games. Toc toc toc. Ouais, enfin. Bon. Peu importe après ça. Alors, on n'est pas obligé de tout sélectionner, évidemment. Tutorial, c'est obligatoire. Caractère progression, bien évidemment. Cutscène. Full motion vidéo. Scripting. Save game. Copy protection. Level editor. Alors, level editor, je vais l'enlever. Mini games, je vais l'enlever. No loading screen, je vais le laisser. Game writing. Moral choice. Oui. Pourquoi pas. C'est aussi présent de temps en temps dans ce type de jeu. Interactive story. Ouais. On peut le mettre aussi. Stereo sound. Surround. V1. Soundtrack. On va laisser comme ça. Évidemment, l'IA. Donc, IA avancée ou non. Alors oui, on va laisser une IA avancée qui nous attaque. Ça me paraît correct. Et on lance le truc. Alors, Baldur's Gate 3. Adaction. Hack and Slash. Game for. EMB. PC. Which areas would you like to focus on ? Alors, où c'est qu'on va mettre nos points ? A savoir qu'on a 6 points et 66 jours. Les amis. Donc, 6 points. On va les mettre pour un Hack and Slash du côté du gameplay. Euh... Ah non. Très très important de le mettre du côté du gameplay. Ensuite. Qu'est-ce qui est important ? Alors là, par contre, je n'ai pas de script. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut mettre pour faire un bon jeu. Dans ce jeu-là. Ce n'est pas comme dans GameDev Ticoon. On savait à peu près ce qu'il fallait mettre. Là, vu que c'est tout nouveau pour moi, je ne connais pas. Alors. Graphic. On va mettre un autre. Quoi que Graphic, ce n'est pas forcément le plus important. Enfin, quand même. IA. Bon, on va voir. Scripting. Network. UI design. Level design. Ouais. Système design. World design. Il y a beaucoup de choses. Sound design. Game writing. Et là, je vais rajouter peut-être un truc à Network. Ça me paraît pas mal. On va mettre l'accent sur ces points-là. Allez. OK. On va voir. À mon avis, on va faire un jeu tout pourri. Ça va être vraiment tout moisi ce bordel. Oh putain, j'ai peur. Allez, play. Évidemment, parce que ce n'était pas en play. C'était en pause. Et là, regardez, on retrouve le fameux Pac-Man avec le pourcentage. Baldur's Gate. Ah. Project targeting. Story. Click to choose. Story budget. Alors, on peut prendre une histoire. Alien. Là, on doit choisir une histoire. Donc. Ah, et là, on retrouve quand même le côté cyberpunk, etc. Alors, côté histoire. Donc, c'est un hack and slash. On va rester dans le classique. Evil fantasy. Alors, plutôt dans le fantasy, moi personnellement. Ou heroes. Moi, je dirais plutôt fantasy. Ice Ash. Jungle médiéval. Military. Ninja. Nucléaire. Pharaon. Pirate. Police. Robots. Alors, ouais. C'est plutôt dans le domaine, les amis, de... Je pense que c'est un peu, quand même, comme l'autre. Il faut bien choisir sa catégorie, son histoire, etc. Story budget. Ok. Alors, on peut augmenter, apparemment. Ah. D'accord. Je vois. Je vois, je vois, je vois. Donc, on va mettre plus 100k. Ouais, ça me paraît bien. Hop. Zombie. Current trend. Translation. Donc, la haul. Evidemment, ça rajoute de l'argent. C'est plus cher. 43k supplémentaires. C'est, en fait, dans toutes les langues qu'ils sont traduits. Donc, moi, je vais mettre tout. Voilà. Parce que je trouve ça bien. Violence. Alors. On va mettre un petit peu de violence. Mature. Euh... On va plutôt mettre en mature, évidemment. Explicite langage. Euh... On met comment ? Est-ce qu'on met à fond ? Adulte. Ok. On va dire mature. Sexual. Euh, non. On va mettre ça normal, parce qu'en général, j'aime pas trop quand c'est trop... Trop chaud. Psycho. On va le mettre. On va le mettre ici. Parce qu'il y en faut, quand même, dans un hack and slash. Même si, bon. Euh... C'est pas le plus important non plus. Mais... C'est un atout. Allez, ok. On balance. Allons-y. Et là, regardez, ce ne sont pas des petits ronds qu'on voit monter sur une barre. C'est tout simplement, en fait, ce qui concerne le jeu. Donc là, le design, le network, l'IA, etc. Et en fait, tout progresse au fur et à mesure. Alors moi, si j'ai à émettre, les amis, un petit défaut par rapport à ce jeu. Par rapport à GameDeftyCoon. Alors, désolé si je compare toujours au même jeu. C'est vraiment le jeu auquel je me... Bah, je porte plus d'intérêt, GameDeftyCoon. Parce que c'est le seul que j'ai fait dans la catégorie de jeu de développement. Et je pense que c'est le seul, d'ailleurs. En tout cas, le seul qui a été réussi jusqu'à maintenant. À part celui-ci. Et donc, du coup, c'est vrai que le problème, c'est que la gestion du temps est assez mal fichue ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre x2, x3, x4, x10 au niveau du temps. On ne peut pas accélérer. C'est-à-dire qu'il faut se taper tous les états du développement. Ça, c'est un petit point qui m'énerve. Parce que c'était beaucoup, mais alors beaucoup plus rapide sur GameDeftyCoon. Là, c'est trop long. Tu es obligé d'attendre le pourcentage, etc. Je pense que peut-être ils vont rajouter une option. Ce serait bien. Mais ce serait vraiment génial ou un patch ou je ne sais pas quoi. Mais regardez, on a aussi à gauche la liste des nouveautés, en fait, de ce qui est en train de se passer. Donc là, on est en train de tester Baldur's Gate 3. Et là, on va éditer la jaquette du jeu Case Designer. Donc ça, c'est sympa. On ne l'avait pas également, les amis, sur GameDeftyCoon. Sauf que, alors bon, ce serait bien si on pouvait vraiment mettre nos images, etc. On pourrait faire quelque chose de génial. Mais là, on ne peut pas tout changer. Voilà, regardez, c'est juste ça, en fait. Voilà, on change juste quelques éléments de la jaquette au niveau de la décoration. Et pour moi, c'est un petit peu limite. Voilà, pour être franc avec vous, c'est un petit peu limite et c'est même pas top top. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, il n'y aura pas quelqu'un avec une épée par hasard ? Avec une épée... Voilà, par exemple. Ça fait déjà mieux. Après, on peut mettre en rouge au niveau du titre, etc. Moi, je vais le laisser comme ça. Attendez. Ouais, c'est mieux comme ça. Ok, on balance. Et donc, voilà. Ça, c'est encore un élément qu'on n'avait pas dans Game of the Ticoons. Mais hélas, il est un peu mal exploité ici. On pourrait faire un peu mieux. On pourrait même avoir un système pour choisir nos images. Pour les mettre, justement, dans le jeu. Je pense qu'ils peuvent le faire. Franchement, pourquoi pas ? Je ne pense pas que c'est impossible de pouvoir faire ça. Ou alors, dans une base de données où vraiment on peut mettre nos images et tout. En tant que mode, par exemple. Je pense que ça peut le faire. Alors, extra expérience. Scripting. On va aller du côté network. Alors, Game Developer Galaxy. Ok. Hack & Slash. Plus 8 en gameplay. Plus 3, plus 5, plus 15 au niveau network. Ça, c'est génial. C'est très, très bien. Regardez-moi ça. Et donc, ok. Donc ça, c'est l'amélioration par rapport à moi, Game Developer de jeu. À mon perso. Ok. Alors. Projet marketing. Battle's Gate 3. Alors là, on peut ajouter 15k. Ok. Là, c'est trop cher. Après, on va faire la radio et le online. On y va. C'est parti. Allons-y. J'ai beaucoup moins de sous. Et vous allez voir que les sous, évidemment, vont remonter après qu'on va vendre le jeu. You've got a review for Battle's Gate 3. Alors, show review. Effectivement. Je veux voir. Alors. Oula. C'est très mauvais. Ça dépend. 20. 20. 25%. C'est pas fabuleux non plus. Dommage. You should have paid more attention to the following areas. Graphic sound. Yes. Alors, graphic sound. Par contre, c'est pas très bon. C'est vrai que c'est peut-être deux catégories. Alors, surtout le son. Que je n'ai pas privilégié. C'est vrai que j'ai privilégié le gameplay. Il y a des 8 sur 10 niveau gameplay. Ça, c'est bien. Level design. 7 sur 10. 6 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. Game writing. 6 sur 10. Alors, pour moi, c'est pas forcément des mauvaises notes. Le problème, c'est que les graphismes et le son, c'est quand même très important dans un jeu. Mais sinon, on voit que le gameplay est très bon. Il y a des intenses combats, etc. Control and Fighting Engine à Rigi. Fantastic Sense of Discovery. Il y a quand même des bons côtés. Voilà. C'est pas que du mauvais. Et ça, c'est bien. C'est Jason Smith, apparemment, qui a fait la review. Donc, daté de virtual design. Les musiques sont pas bonnes, les effets. Et ça, c'est bien. Écoutez, parce que c'est en pourcentage. Déjà, moi, j'adore, en fait, quand on note un jeu en pourcentage. Toujours trouver ça génial. Vous allez voir que pour mes futurs reviews, ça va être en pourcentage. Que ce soit Forza Horizon, on verra, je ferai la review, je ferai la review bientôt. Ce sera en pourcentage. Pareil pour la machine beauty gaming, ce sera en pourcentage. Comme vous avez pu voir sur Rambo, si vous êtes passé sur machine beauty gaming. Voilà. Et donc, du coup, je suis content. Parce que, au final, j'ai eu des bonnes notes. Où j'avais mis un peu plus de temps. Voilà. Donc, c'est vrai que le son et les graphismes, j'aurais pu faire mieux. Bref. Donc, c'est déjà bien. Et remarqué que la notation est beaucoup mieux fichue que sur Game of the Tycoon. Parce que là, on a vraiment les plus, en fait, et les moins. Comme un vrai magazine de jeux vidéo. C'est beaucoup plus complet. Donc, petit bon point pour ce jeu. Et on a également le Peggy. Le Peggy qu'on choisit si on met plus de sexe, etc. Voilà. Au niveau du vente. Des ventes. Comment on se porte ? 123 units sold. Ok. Fan 12. Ah, on a 12 fans. Ça y est. On reprend le principe des fans. Les amis, évidemment, de Game of the Tycoon. 28 fans. Je suis content. Par contre, les soussous n'arrivent pas très vite. Non ? Vous ne trouvez pas ? Je ne trouve pas que ça arrive vite, moi, les soussous. Alors, 21 sur 90. Alors, peut-être qu'on a un nombre de semaines. Ou un nombre de jours pour le jeu. Alors, 578 units sold. On en vend pas mal, pourtant. Voyez-vous. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, le bon point dans ce jeu, c'est qu'on peut mettre en pause. Ça, c'est très bien. Pendant l'étape de développement, on peut mettre en pause. Et ça, c'est pas mal du tout. Regardez-moi ça. Hop. Je mets en pause. La musique est même un petit peu moins forte. Ça, c'est super. Et on peut balancer, par exemple, la création d'un autre jeu. Donc, c'est ce que je vais faire. Info, platform market share. Quoique, j'ai pas assez de sous, là. Je vais avoir des problèmes. J'ai pas assez de sous, mesdames, messieurs. Je ne sais pas comment je vais faire. Vendons un petit peu. J'espère que les sous vont me revenir. C'est le week-end. Ok. J'ai pas l'impression que les sous arrivent. Ça, ça me fait peur. Et je perds toujours des sous. Working Environnement. D'accord, ça bosse encore. Et mais de rien, ça se vend quand même plutôt pas mal. Bon, après bon. C'est pas exceptionnel, mais... Ça se vend quand même. Ça m'étonne qu'on ne gagne pas autant d'argent. Bah bon. Alors, recherche. 35 jours sans cas. J'ai pas les moyens. Gameplay coopérative. Level design. Plutôt faire le level design easter eggs. Ce sera plutôt sympa. 3 sur 10, Maldur's Gates. Ok. Donc là, on a deux choses à faire. Ok. Donc là, on fait bosser un petit peu notre perso. Et donc, pour tout vous dire, je sais pas vraiment comment on va faire. Ok. Parce qu'on n'augmente pas en sous. Alors, il y a pas une... Alors, je sais qu'il y a un système de contrat sur GameDevTicune. Est-ce qu'il y a dans ce jeu un système de contrat pour se faire de l'argent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Recherche. Donc là, on a déjà vu. Euh... Tac. Alors. Recherche. Info. Balance. Annul raise it. Moins 173k. Cashflow. C'est quoi Cashflow ? D'accord. Je ne comprends pas tout à fait l'anglais. Mais bon. On va y arriver. Ouh là là. Ça fait peur quand je vois ça. Ça fait très très peur, les amis. Donc, on va attendre un petit peu que ça se vende. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire après. C'est vrai. Alors. Game is of the market. D'accord. Il est en dehors du marché. Alors, les gens sont contents apparemment. Que ce soit sur PC ou hack and slash. Forcément. C'est très populaire. Ça va bien ensemble. Ok. Alors. Base of the market content de feedback. D'accord. Donc là on choisit le pays. Alors on peut voir le pays. Ok. Just perfect. En France. Est-ce que ça va marcher ? Ah ouais. Euh... Ah oui. Ça a bien marché en France. Violence. Ils ont bien aimé. Sexuales. Bon. C'est où que ça a de mieux marché ? Wow. Ça ne m'étonne pas aux Etats-Unis. Oh le cliché. Dès que c'est violent. Les Américains. Oh putain. Je vous jure. Ah au Japon aussi. Dès que c'est violent. Ça y est. Euh... Ok. Oh. Oh. Petit coquin. Les Chinois. Petit coquin. Ou les Coréens aussi. Ou la. Alors je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est quel pays ? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quel drapeau. Je suis paumé. Ok bon bah c'est pas mal. Ok c'est pas mal. Alors on a récupéré un petit peu d'argent mais on en perd aussi. On en a perdu. On a 43 fans. Ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'au début les fans ça ne vient pas comme ça. Sony Play Sensation 2. Today. Sony released. The new platform. The PlayStation 2. Successor of the PlayStation. Ok. Sega Dreamblast. Dreamblast et la Dreamcast. Ok. Bon. Alors on va essayer de faire autre chose. Par contre ça me fait peur parce que du coup j'ai pas grand chose à prendre. Donc ça. Ok. Je vois. Enfin bon. Les années etc. Start a new project. On va voir ce qu'on... Alors ça me parait un peu compliqué parce que là on a pas d'argent. Alors comment se faire de l'argent ? Je risque pas de commencer un nouveau projet si euh... Alors on peut faire un add-on aussi. Réder un petit peu le menu des nouveaux projets. Un jeu classique. Sequel. New Edition. Ah ouais. New Edition ok. Un remake en gros. Et un add-on. Si je choisis ça. Choose a game based on a new sequel. Baldur's Gate 3. Toujours sur PC. 3. HD. On va voir. Qu'est-ce que ça fait au juste. Ah et donc du coup il y a re un coup de développement je pense. Si on met le son par exemple. Level design. J'avais pas assez travaillé sur les graphismes. Et si on s'essayait au 3D. Ça fait quoi si je fais ça ? On rajoute euh... Ouais d'accord. On va voir. Alors ça me fait peur en fait. 0.76 jours. Qu'est-ce que ça fait en fait si on fait ça ? Je sais pas trop ce que ça fait entre nous. Par contre ça coûte pas des sous non ? C'est assez étrange ça. Transaction cost ok. Et si on laisse comme ça ? On va laisser comme ça. Je vais essayer un truc. Je connais pas le jeu. Je vous rappelle. Ah si ça coûte des sous. Il me semblait. Vu qu'on programme. Forcément. On a pas beaucoup d'argent. Comment on fait pour se faire de l'argent ? Je sais pas. Donc on peut quitter. Ouais. D'accord. On peut l'annuler. C'est déjà ça. Display only active platform. Ok. Project history. Ah ouais d'accord. Donc ça c'est tous les projets qu'on a fait. Oh. Il est pas mal. L'interface c'est pas mal. La jaquette. Le nom. La note. Mature. Ah franchement. Alors au niveau ouais. Niveau disposition. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Moi je trouve ça très sympa. N'hésitez pas surtout les amis à aller faire un tour sur Steam. Pour vous le procurer. Franchement ça m'a l'air plutôt cool. Il reste juste quelques détails à peaufiner. Et honnêtement. Il serait à la hauteur. Voire un petit peu plus complet. Que Ganynefty Kun. Je trouve. Alors après effectivement. Là bon. Je ne vous montre pas le jeu entier. On a vu un tout petit bout. Les amis. Un tout petit bout du jeu. Vu que c'est avec une first view. Donc voilà. On peut aussi. Cliquer je crois sur ça. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Ok. Je sais ouais. Ça c'est le test. C'est notre premier test ici. C'était pas très fabuleux. Bref. Merci à. Game of the Year 2000. D'accord. Super. Euh. Merci à tous les amis. D'avoir regardé cette vidéo sur. Ce jeu indépendant. Que change je sais. 90%. Laisse moi tranquille. Sur ce jeu indépendant. Qui se nomme. Games Go Makers. Je mets en pause. Parce que sinon. Je serais toujours dérangé. Gamers Go Makers. Encore une fois. Merci à Marco. Pour le jeu. Et surtout. N'hésitez pas. A aller. Essayer le jeu sur Steam. Il est au prix de 9 euros 99. Autrement dit. Ce n'est pas cher payé. Pour un jeu. Qui peut. Peut-être. Vous convenir. Si vous maîtrisez. Un minimum. L'anglais je dirais. Voilà. Allez. Maîtrisez un petit peu l'anglais. Et c'est bon. Moi c'est vrai que je ne maîtrise pas totalement. Donc je ne prends pas encore totalement. Mon pied. Sur ce jeu. Il me faudrait une traduction. Comme sur GameDevTicune. Si j'avais joué à GameDevTicune. En anglais. Je n'aurais pas autant pris mon pied. Voilà. Je vous le dis honnêtement. Parce que moi. J'aime bien jouer quand c'est en français. Au moins en sous titré. Et voilà. Mais bon. Sinon. Vraiment pour ceux qui. Comprennent la base. Parce que c'est vraiment la base de base. Ce n'est pas un anglais très compliqué. Je vous le dis tout de suite. Mais. Ceux qui comprennent la base de l'anglais. Voilà. N'hésitez pas. Essayez le jeu. C'est sur Steam. Bref. Merci à tous. Vive les jeux vidéo. Les amis. J'étais très heureux de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui. Sur un jeu indépendant. Et j'espère en tout cas. Que ça vous aura plu. Allez c'est tout le monde. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz.